Moi, dans ma jeunesse, j'ai jamais pu poser la question à mes parents, pourquoi qu'on participe plus à notre culture autochtone. Mais mon fils de Sam a posé la question, puis je me suis dit, c'est le temps, c'est le temps d'apprendre. Bonjour Annie, je m'appelle Amanda et je suis une mère indigène de deux enfants. Cameron, mon garçon, il y a 8 ans et ma petite fille Mila a 4 ans. Je suis née à Timmins, mais j'ai vécu à Gougama. C'est là où j'ai passé la majeure partie de mon enfance. Ensuite, comme jeune adulte, j'ai déménagé à Timmins pour les études. Ensuite, de là, Sudbury. Et en 2010, je suis retournée à Timmins, puis c'est là où je vis maintenant. Mes enfants, qui sont encore très jeunes, fréquentaient une garderie autochtone. Donc, à la garderie qu'ils fréquentaient, ils faisaient du smudging. Puis, ils voulaient faire ça à la maison, mais malheureusement, je ne savais pas comment parce que je n'ai jamais appris ça. Donc, ça m'a vraiment touché le cœur quand ils me demandaient, mais pourquoi qu'on ne fait pas ça? On est autochtone. Donc, j'ai dit, « Si tu as raison, Cameron, puis maman, va faire sûr qu'aller devant, on va participer à le smudging, à les powwow, apprendre comment faire le tambour. » Donc, c'est ça. Mon grand-père, qui est le saint de ma famille autochtone, était adopté par un père blanc. Donc, il a perdu sa culture et il n'était pas en mesure de nous, d'apprendre à sa famille, ses connaissances. Donc, on a pris ça en chemin de faire ça ensemble, mais malheureusement, il est décédé avant qu'on puisse terminer notre cheminement personnel de notre culture. Donc, c'est ça que je prends à faire pour mes enfants. Je n'ai jamais mentionné que j'étais autochtone sur les formulaires qui m'ont été remis par les écoles de mes enfants. Je craignais parce que je n'avais pas l'air d'un autochtone idéaliste et que je n'avais pas toutes les connaissances de ma culture qui n'étaient pas pour me prendre au sérieux. Mais à l'avenir, je vais veiller que mes enfants soient identifiés comme indigènes. Beaucoup de gens sont promptes à supposer que même si je m'identifie comme indigène, je ne connais peut-être pas aussi bien ma culture que les autres. Je n'ai pas de croyances solides. Mais j'ai vraiment besoin que mes enfants soient éduqués sur les questions et l'histoire autochtone, car on n'a pas fourni à moi tous les outils ou la technologie et les privilèges dont disposent les écoles aujourd'hui pour être en mesure d'éduquer les enfants sur l'histoire indigène. J'ai récemment participé à une activité K-Rose, puis c'est l'histoire des peuples indigènes. C'est vraiment, vraiment puissant. Puis je crois que ces types d'activités d'apprentissage, des ateliers devraient être mis à la disposition de tous les conseils, même peut-être obligatoires certains de ces ateliers. C'est vraiment puissant. Ça donne la connaissance et l'éducation. Je peux réfléchir avant que vous parliez. Comme dans mon exemple de l'enseignante à mon enfant, elle m'a dit, ben t'as pas de l'air autochtone. Donc juste être plus ouverte que pas tout le monde c'est l'opinion, l'apparence idéaliste d'un genre de diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada